Fatigue, irritabilité, douleurs au niveau des seins, migraines, ce sont des symptômes du SPM. Aujourd'hui nous allons voir quelles plantes peuvent aider, accompagner au syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est caractérisé par un ensemble de symptômes physiques et psychiques qui apparaissent soit quelques heures avant les règles ou plusieurs jours avant et disparaissent à la fin des règles. On va retrouver des symptômes comme des sautes d'humeur, de l'irritabilité, des maux de tête, des éruptions cutanées, des douleurs surtout ou des crampes menstruelles, des douleurs ou des crampes menstruelles, des troubles digestifs, notamment au niveau de l'estomac, au niveau du ventre parce que la digestion est altérée, une grande fatigue, des douleurs dans le bas du dos, notamment au niveau des reins et surtout au niveau des surinals qui sont responsables de certaines productions d'hormones sexuelles comme les oestrogènes, des troubles du sommeil et également de la rétention d'eau. Le cycle menstruel féminin est régi par des hormones, il y a l'axe hypothalamus-hypophysaire gonadien, c'est-à-dire que l'hypothalamus va donner des instructions, va produire notamment la JNRH, qui va venir en fait communiquer à l'hypophyse. L'hypophyse c'est une petite glande, une glande qui sécrète des hormones, et elle va sécréter par rapport à ce que le... c'est comme si l'hypothalamus envoie un message à l'hypophyse, et ce message c'est la JNRH, l'hypophyse en réaction va sécréter la FSH et la LH, ce sont des hormones, et ces hormones-là vont directement interagir avec les gonades, donc au niveau sexuel, et c'est là que seront produits notamment les deux hormones très connues qui sont l'oestrogène et la progestérone. Ce qu'il faut comprendre avec le syndrome prémenstruel, c'est qu'au niveau du système nerveux, il y a deux types de système nerveux, système nerveux sympathique, là c'est l'action, la vigilance, l'irritabilité, le qui-vive, et en fait pour le cycle hormonal, les oestrogènes stimulent le système nerveux sympathique. Donc les oestrogènes, quand elles sont en excès, elles vont venir augmenter la vigilance, l'irritabilité, et on sera vraiment, enfin on sera, les femmes seront vraiment en mode vigilance. Tandis que la progestérone, elle, c'est plutôt une hormone qui va activer, stimuler le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la digestion, du repos, de la construction musculaire, notamment, du calme, voilà, de la gestion, vraiment c'est vraiment le calme et le repos. Eh bien, lors du SPM, on constate qu'il y a un excès d'oestrogènes, donc un excès de cette vigilance, mauvaise digestion, mauvaise immunité, etc., etc., sommeil altéré, et une carence en progestérone. Donc l'un des plus grands, entre guillemets, remèdes, en tout cas soutien, c'est de soutenir la production, la balance, pour la production de progestérone, pour pouvoir équilibrer ces hormones, parce que, en fait, la progestérone, elle est là pour tempérer. C'est comme une poudale d'accélérateur, une poudale de frein, eh bien, quand il y a trop d'oestrogènes, on accélère trop, en fait. Voilà. Donc, au niveau des plantes, il y a des plantes qui sont réputées pour pouvoir équilibrer cela. On va retrouver notamment le houblon, on va retrouver le kudzu, on va retrouver également la réglisse, et on a aussi des plantes locales qui vont permettre de soutenir les symptômes du syndrome prémenstruel. Le grotin et l'armoise vont venir soutenir, en fait, le déficit en progestérone, dont je vous ai déjà parlé. Le paupillé et le curcuma vont diminuer l'inflammation, donc les douleurs. Douleurs, toujours, des plantes très calmantes, comme la menthe glaciale et l'herbe à femme, vraiment, vont venir calmer, soulager les spasmes et les douleurs. Il peut y avoir également, au niveau alimentaire, pas des craquages, mais en tout cas des pulsions alimentaires, et là, des plantes comme le nîme, le nîme qui est très amer, parce qu'il y a une sensibilité accrue à l'insuline pendant le SPM, et donc le nîme va vraiment calmer, en fait, les pulsions alimentaires, mais également la cannelle. Il pourra également y avoir, comme je l'ai dit précédemment, des symptômes de rétention d'eau, de rétention d'eau, et donc ici, on aura des plantes diurétiques qui sont intéressantes, comme la sonde, mais aussi le fameux babin chat. Je vous ai parlé de sensibilité accrue à l'insuline, liée notamment à l'hormone oestrogène. Eh bien, c'est très important de pouvoir réguler, ajuster cette sensibilité à l'insuline, afin de ne pas avoir des pulsions, et surtout, afin d'avoir moins de douleurs, et moins de symptômes accrus pour le syndrome prémenstruel. Je te préparerai plusieurs outils, plusieurs pistes, plusieurs tips, pour pouvoir gérer la glycémie, et donc la résistance à l'insuline. Ça se trouve juste en dessous. Donc, je te dis à bientôt, et prends soin de toi, pour prendre soin des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada